Bonjour Antoine Wardini. Bonjour. Alors vous êtes un colonel à la retraite, ancien commandant de l'agente militaire numéro 1, ancien directeur du service civique national également. Aujourd'hui, 4 avril 2024, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Pouvez-vous revenir sur l'importance de cette journée ? Ce que je peux dire sur cette journée, c'est la journée qui marque notre indépendance, notre libération, disons, de la colonie française est une journée très importante pour le peuple sénégalais, particulièrement pour les armées. Parce que quand on parle d'indépendance, ça a toujours une connotation militaire, au moins là-dessus. Pour nous, c'est comme une victoire, on vient de se libérer, et on est en train de célébrer partout dans le pays, avec nos familles, avec nos enfants, et avec nos frères d'armes. Donc je crois que c'est une date assez importante, surtout pour cette année, le 54e anniversaire, qui tombe également avec l'événement d'un nouveau gouvernement. Je crois qu'on va reprendre ça tout à l'heure. Ça a une signification assez importante, en tout cas pour nous, les militaires. Et c'est dans un contexte politique, marqué par la fin de mandat du chef de l'État, Macky Sall, et l'installation du nouveau président de la République, Bassirou Diomaï Diacharfaï. Le traditionnel défilé n'aura pas lieu, il est juste prévu une levée des couleurs au palais. Quel est le sens, justement, de la levée des couleurs ? Bon, c'est un rituel, c'est un rituel fondamental de la culture militaire. On ne peut pas célébrer une indépendance dans le néant. On est obligé de faire quelque chose, une commémoration au moins. Et vu que le gouvernement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vient tout de suite de s'installer, bon, on vient de sortir de nombreuses crises. Ça, on n'est pas au niveau du Sénégal. Le peuple était divisé, le peuple était blessé dans sa chair. Bon, heureusement, on a pu au moins faire l'élection présidentielle, et ça s'est très bien passé. Nous sommes en train de savourer au moins cette sortie de crise. Malgré toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés, donc l'autorité a jugé utile, certainement, de célébrer de façon très sobre cette indépendance nationale. Et pour cela, on est en train de faire aujourd'hui, j'ai bien entendu, une levée des couleurs au niveau même du palais. Mais j'ai entendu également que dans les régions, je crois qu'il y aura une célébration très sobre. Tout ça, certainement, c'est par respect au but, par respect à la blessure par laquelle il pouvait passer ces derniers temps, ou également par respect pour le nouveau gouvernement qui vient de s'installer. Certainement, il n'a pas encore pris totalement les rênes du commandement. Je n'ai même pas entendu encore la proclamation de la liste du nouveau gouvernement. Donc, très certainement, c'est des gens qui l'ont poussé à célébrer de façon très sobre. Levé de couleurs, donc, au niveau du palais, levé de couleurs, certainement, dans certaines zones. Il n'y a pas cette euphorie, en tout cas, mais il y a une euphorie d'avoir un nouveau gouvernement en place actuellement. Et comment faudrait-il précisément procéder à cette levée de couleurs ? Une levée de couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un rituel fondamental de la culture militaire qui va rassembler, certainement, des personnes, des personnalités, autour d'un mans de couleurs, c'est-à-dire, au niveau de la présence, il y a un mans de couleurs. Et je crois que c'est à partir de là que, comme le faisait le président Macky Sall, la montée du drapeau, la montée du drapeau avait en présence de son gouvernement ou bien de son personnel ou bien des invités vraiment très limités, très limités. Il n'y aura pas de revue de troupes, de prise d'armes, de filets, il n'y en aura pas. C'est juste une levée de couleurs pour marquer la journée. C'est comme ça que ça va se passer. Il y aura un clairon, normalement, ou bien une petite unité musicale qui va chanter, qui va faire une sonnerie pour la montée du drapeau. En tout cas, c'est normal comme ça que ça se passe pour une levée de couleurs. Maintenant, on peut mettre également une unité de fanfare sur place pour même jouer l'hymne national. On peut jouer ça, mais c'est vraiment quelque chose de très sobre à l'intérieur d'une garnison, à l'intérieur du palais. Donc, il n'y aura pas des invités avec des tentes, avec les ambassadeurs, les défilés, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Je ne sais pas comment ils vont faire cette année, mais c'est quelque chose de très sobre à l'intérieur du palais pour le président qui va présider cette affaire-là. il y aura une unité certainement de la garde présidentielle qui va sonner, la montée du drapeau, la montée des couleurs, c'est comme ça qu'on dit. Les gens vont s'agirer. Certainement, il y aura un message également du président de la République à ses invités que l'on se place. C'est après pour ça que ça va se passer. National, je dis, on peut le jouer parce que le président de la République est là. Ce n'est pas le grand défilé qu'on voyait à l'avouer du centenaire, même la prise d'armes qu'on voyait devant la gouvernance et les affaires étrangères, c'est différent. Là, il y a du monde qui arrive, il y a des unités, à terre, qui défilent, en vue, etc. Non, on ne va pas passer cette année de l'avouer. De façon très sobre, à l'intérieur du palais, monter les couleurs certainement, le président salue ses invités sur un petit discours très certainement qui revient. Le national peut être entonné à cette valeur. Et qui sont les autorités qui doivent normalement assister à cette cérémonie ? Normalement, le président et son sapin et son gouvernement, mais comme je vous l'ai dit, nous, on n'a pas encore entendu de gouvernement. Ils savent certainement que c'est l'équipe qui a gagné avec le président qui seront autour de lui. Mais je ne crois pas qu'on évitera des ambassadeurs ou des attachés militaires à cette cérémonie-là. Je ne crois pas. Il est très sobre, c'est à l'intérieur du palais. Je ne sais pas maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais une levée de couleur, c'est quelque chose de très sobre comme Makissal le faisait, je vous dis. Makissal, quand il le faisait, le président Makissal, il le faisait avec son gouvernement, les ministres qui étaient autour. Mais actuellement, je n'ai pas entendu de liste de ministres officiels. Mais il y a des gens qui sont dans leur projet, qui sont avec eux, très certainement, qui seront à côté du président parce qu'il ne le fera pas tout seul. Et qu'avez-vous retenu du discours à la nation du président de la République, Siroudiama Ghirarfei, hier à la veille de la fête de l'indépendance ? Un discours excellent. Un discours excellent. J'ai apprécié, mot par mot, tout ce qu'il a dit, vraiment, je valide. Et je crois que je ne suis pas le seul. J'ai discuté avec certaines de ma... Certaines personnes qui ont vraiment apprécié ce discours. Un discours très bon. Excellent, de bout en bout. Je n'ai rien à critiquer sur ce discours-là. Même si des gens ont pris la parole après le Président, oui, c'est très tôt, il le redit, il le redit. Moi, j'apprécie et je valide tout ce que le président a dit hier. J'adore ce discours-là. On est très bien fait, très bien conçu, très bien écrit et très bien présenté, très bien sorti par le président lui-même. Et en tant que colonel à la retraite, quel sentiment vous anime en ce jour de la fête de l'indépendance ? Comme je vous l'ai dit tantôt, on est très heureux en ce jour d'indépendance, quel que soit le mode de célébration. On est heureux parce que c'est notre journée. C'est la journée, c'est la fête des armées comme on l'appelle. C'est la fête des armées et de la jeunesse. Nous, dans l'armée, comme vous le savez très bien, on a des jeunes, on a nos enfants et on a des militaires, on a des frais d'armes qui sont là, on en a toutes qui sont parties, donc on pense à ceux qui ne sont plus avec nous mais qui ont travaillé pour l'avènement de cette journée, qui ont travaillé au moins pour l'avènement de cette nation. On pense à toutes les personnes qui se sont sacrifiées, qui ont perdu leur vie dans l'éducation de cette nation-là. On est très heureux, c'est une journée vraiment de fêtes, les célébrations avec nos familles, comme je vous l'ai dit tantôt, avec nos amis, avec nos collaborateurs, avec nos alliés également. Normalement, une fête d'indépendance est célébrée en présence des ambassadeurs, des attachés de défense, des coopérants militaires qui sont avec nous mais malheureusement, cette année, je dis, on va célébrer de façon très sobre mais on passe à ces gens-là, on s'échange des mots, certainement, il y aura un pot quelque part où on peut se retrouver pour manger ensemble de discuter. C'est une belle journée pour nous, c'est l'une de nos meilleures journées en tout cas pour nous les militaires. Pas de travail, au repos, en famille, avec des amis. Et que devrait normalement être la position de l'armée à ce jour ? Comment est-ce qu'ils doivent procéder ? Normalement, vous savez, l'armée n'est pas seulement à Dakar, l'armée est partout dans le territoire national, partout dans toutes les régions, dans tous les départements, on a des démembrements de l'armée. Certement, ils vont célébrer avec une autorité locale sur place. Ils vont faire une montée des couleurs, ils vont faire une petite prise d'armes. Ça dépend de ce que chaque autorité va pouvoir ou vouloir faire. Parce que quand même, on ne veut pas ne pas célébrer la fête de l'indépendance. C'est risque de commémorer de façon très sobre avec la population ou bien avec les jeunes. Ce ne sera pas une grande fête. Vraiment, c'est marqué, c'est décidé. L'autorité a dit voilà ce que l'on fait, c'est ce qu'on va faire partout. Et bien sûr, on a remarqué aussi l'esprit d'engagement aux citoyens, des jeunes dans ce sens-là. Ah oui, ça, vraiment, on a beaucoup apprécié depuis la prise de pouvoir du président Jomaï, Jomaï Feï, même, je crois, quand même avant ça, tout le week-end passé, les jeunes se sont levés et je ne sais pas comment, avec des échanges WhatsApp partout dans tous les territoires nationaux. Partout, les gens se sont engagés de façon citoyenne, volontaire, sans paiement ni rien du tout. Ils ont tous manifesté leur engagement à côté du nouveau gouvernement. Ils ont leur esprit citoyen pour aller nettoyer à l'image du grand balai du président de la République pendant sa campagne électorale. On dirait que tout le monde a adhéré à l'appel ou bien au souhait du président et du nouveau gouvernement. Donc, tout le monde... Non, on a une jeunesse, vraiment. Moi, je vous dis, je salue l'esprit d'engagement de notre jeunesse, même de notre population. Si vous voyez, depuis la fin des élections, tout est calme. Vous n'entendez pas un bruit, il n'y a rien du tout. Les Sénégalais ne sont pas violents. Les Sénégalais aiment la paix, mais également aiment la justice. Heureusement que tout se passe très bien pour le moment. Vraiment, l'esprit d'engagement, moi, je crois que ça va aller crescendo. Je n'ai pas de doute. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entièrement confiance que ça va marcher avec ce gouvernement-là. Ils sont jeunes, ils sont issus de la population, ils sont pauvres comme tout le monde, ils n'ont rien encore. Et ils ont fait un projet, ils ont promis de tout faire pour exécuter ce projet au profit de la population, au profit des Sénégalais. Et un projet qui, d'après ce que l'on entend, d'après ce que l'on en sait, sera très profitable, normalement, si Dieu le veut bien. Et si on travaille dans ce sens-là, vraiment, ça va être profitable pour tous les Sénégalais. et donc on a tous intérêt, je crois, à donner du cri à ce nouveau gouvernement-là, à les aider, à exécuter le projet. On est là, en centinelle, on est en train de regarder s'ils ne font pas ce qu'ils ont promis, bon, on les mettra à dehors comme tout le monde. Mais je crois que ces jeunes-là, ces nouveaux gouvernements-là, ces jeunes, qui se sont battus pour libérer les pays, qui se sont battus jusqu'à se libérer eux-mêmes, sortis du prix pour aller prendre cette affaire-là, avec tous les engagements qu'ils ont donnés à la population, dans leurs déclarations, dans les actes qu'ils posent tous les jours, j'ai vraiment confiance et je prie Dieu que Dieu nous accompagne nous tous pour que ce projet soit vraiment effectif et bénéfique pour tout le Sénégal. Très bien. En tout cas, merci Antoine Wardini d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un colonel à la retraite, ancien commandant de l'agente militaire numéro un, ancien directeur du service civique national et également, merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne fête de l'indépendance à vous tous. Bonne fête de l'indépendance à vous tous.